Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de mug, du moins de l'étagère à mug. On va customiser tout ça ensemble. Donc on se retrouve juste après le générique. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors ici c'est des sapins qui viennent essentiellement de chez Action. Pratiquement tous les sapins que j'ai, c'est des anciennes collections. Mais voilà, vous pouvez trouver, de toute façon c'est vous qui choisissez un peu le style que vous voulez. Mais voilà, je suis partie vraiment sur le doré, le bois, le verre, de la corde et compagnie. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais voir un peu tout ce qui est les animaux qui vont pouvoir s'intégrer dedans et des gnomes aussi. Donc je vais essayer de les installer à droite à gauche pour voir un peu tous les petits personnages que je peux mettre dedans. Bon, voilà après plusieurs changements, ce que ça donne. Donc ouais, il faut faire plein plein de changements pour voir ce qui vous plaît le plus, reculer, ajuster les couleurs, ce qui est trop, ce qui n'est pas assez. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre tout ce qui est les piles dans les sapins. Il y a plein, enfin j'ai plein de choses qui s'allument en fait. Donc je vais voir si j'ai assez de piles. Et aussi maintenant, je vais compléter avec toutes les tasses spéciales Noël et ce sera fini. Voilà le résultat. Donc je vais vous présenter tout ça en détail. Alors on commence tout de suite. Alors avec l'affiche qui est derrière, ça vient de Action. Le petit cerf qui est derrière, je ne m'en souviens plus d'où il vient. Peut-être B et M. Oui, ça doit venir de B et M. Le petit renard de chez Botanique. Vous pouvez le trouver encore en ce moment. C'était la collection les dernières, mais il y est encore. Le petit champignon de chez Action. Le petit cerf et le sapin également. Ensuite, la petite boîte maison, c'était sur Vinted. Le mug avec les trois gnomes, c'est de chez Super U, il me semble, de l'année dernière. La tasse qui est en haut, c'est Villeroy. Ici, c'est une petite tasse Ours de chez Maisons du Monde de l'année dernière. Le X-Mas, c'est de chez Botanique. Les deux petites tasses derrière aussi. J'ai une tasse qui fait du ski sur Vinted. La tasse en arrière-plan avec le cerf, c'est de chez Botanique. Ici, le Merry Christmas ainsi que le Merry Christmas avec le bonhomme pain d'épices. Et la maison, c'est de chez Action de cette année. La petite tasse qu'on voit en arrière-plan, c'est de chez Monoprix. Voilà. En concernant la voiture, c'est de chez B&M l'année dernière. Les tasses avec les animaux, c'est sur une boutique que j'ai trouvée sur Instagram. Vous pouvez les trouver chez AliExpress. Les sapins qui sont éclairés, c'est tout, vient de chez Action. Ensuite, le sapin en haut, c'est de chez Sustanglouen de l'année dernière. Le gnome, il me semble, c'est de chez Action. La maison, de chez B&M. Ainsi que la lanterne qui est là, qu'on voit avec le renard, ça vient de chez B&M de l'année dernière. Le cerf qui est derrière, c'est de chez Action. Et tous les petits sapins que l'on voit, ça vient de chez Action. Enfin, vous en trouvez partout. Et le petit nœud avec le grelot, ça vient de chez B&M, il me semble. Voilà pour ma décoration de cette année. Normalement, ça, je la fais un peu plus dans le salon. Mais cette année, j'avais envie de la mettre ici un peu comme un chalet. Ça fait vraiment esprit chalet. On prend son mug et on va se réconforter avec une boisson chaude et un bon petit film et un plaid. Donc voilà, pour moi, cette année, ce sera ambiance chalet, chaleureux, maison, cocooning. Bref, tout ce qu'on aime dans cette période de fête de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !